A bon des salutations à vous tous qui nous suivez de partout, je pense à nos amis qui nous suivent à travers le 3W Tolo Belavi, Yabapapu, 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 vous qui nous suivez à travers 100 rivales à Youtube, Diaspora, Djoubouro, on est toujours là, présent pour soutenir notre président Félix Antoine Tchisekédika, c'est le béton depuis qu'il est Congo et Congo, jamais on n'a reçu un président de grand cœur comme Félix jamais on n'a reçu un président qui porte le Congo dans son cœur oui, coup de chapeau à Dieu, bravo à l'éternel nous remercions Dieu, nous glorifions Dieu de nous avoir envoyé Félix Antoine Tchisekédika, je vais recevoir pour vous un grand Tchisekédiste, moi je l'appelle honorable il parle bien, alors c'est lui qui devait être le ministre de l'information le ministre du média, parce qu'il a l'accent, il a vraiment le talent il a le charisme et il sait convaincre Jusse Moulamba, que je reçois Jusse Moulamba, bonjour bonjour à son rival, ça a fait un bail on ne s'est pas vu, c'est vrai oui, Jusse Moulamba, il s'est passé beaucoup de choses vous avez intérêt à nous relater un peu la vérité à nous dire un peu ce qu'il y a au juste commençons par l'histoire du 15 millions les enquêtes, les enquêtes, et jusqu'au jour d'aujourd'hui d'après vous, où sont partis les 15 millions ? c'est vraiment important écoutez, personnellement, je n'ai pas de traces de 15 millions c'est à la justice de notre pays qu'a confié le chef de l'état cette mission et nous croyons que nous aurons des traces nous croyons aussi que les Congolais seront apaisés sur ces sujets-là par rapport à l'établissement de l'état des droits que nous connaissons réellement qui dirigent les Congos ? est-ce M. Kabila ou c'est Félix Tissékédi ? parce que nous avons vu certaines ordonnances signées par le chef de l'état être sabotés j'ai cité le cas de Gabriel Kiongo il y a tant d'autres cas aussi c'est Kabila qui dirige ou c'est Félix Tissékédi ? on ne peut pas être bicéphale je veux dire, on ne peut pas avoir deux têtes à la tête au sommet d'un pays et nous pouvons tout simplement cautionner que la pratique de la démocratie n'est pas un exercice facile ils l'ont construit pendant des siècles et des années lorsque Montesquieu criait avec Victor Hugo il parlait des notions de la nation ça remonte de beaucoup d'années pour que la France puisse être au niveau où ils sont aujourd'hui mais nous croyons que ça va aussi se réaliser dans notre pays ce pays est dirigé par Félix Antoine Tissékédi le chef de l'état c'est lui que j'appelle le fin diplomate et vous voyez les retombées de ce qu'il fait vous voyez sa force mais cet homme a besoin des autres hommes je vais dire cet homme lorsque je parle des autres hommes j'ai besoin d'invoquer la notion de l'homme en tant que la symbiose il y a la femme et l'homme là à l'intérieur le chef de l'état a besoin de nous il a besoin des Congolais il faut son concours il faut les débats citoyens il faut s'approprier ces combats cette lutte et cette volonté du chef de l'état pour son accomplissement et je crois que les ordonnances comme vous en parlez ça va être exécuté parce qu'il n'y a pas plus grand que Félix Antoine Tissékédi aujourd'hui dans ce pays les ordonnances des Kyungu Baba et qu'on a l'exécuté la police n'est pas comme moi c'est Félix qui est aux affaires mais la police n'est pas comme moi vous ne trouvez pas qu'il y a des louches là écoutez c'est les retombées les retombées de l'irresponsabilité que nous héritons Félix Antoine Tissékédi n'hérite pas une femme il n'hérite pas un bien mais il hérite un cadavre je vais dire qu'il hérite un cadavre il hérite le tombeau il hérite il n'hérite rien il hérite un trou une fossée il n'y a rien le ministre des faits par là qu'il doit construire les gardes doivent remplir les trous après il doit reconstruire non j'ai utilisé mal les mots il doit construire parce qu'on reconstruit quand il y a une destruction mais ici il n'y a rien il y a un trou il faut remplir et après construire c'est pourquoi il aura du mal mais étant un chevronné informé un disciple bien formé qui remplit bien les obligations de son chef qui est le docteur Etienne Tissékédi Félix-Antoine Tissékédi béton saut des moutons va y arriver on va y arriver où nous sommes où nous en sommes avec les dossiers John Chibangou qui n'est toujours pas sorti de la prison écoutez les dossiers John Chibangou je ne me suis pas inquérit de toutes les informations autour j'ai vu quelques publications sur les net mais je n'ai pas été à la prison les jours qui a été proclamé de sa sortie et nous avons deux sons de cloche il y en a qui ont dit qu'il est sorti et l'autre il n'est pas sorti mais si réellement il n'est pas sorti nous demandons encore au chef de l'état de pouvoir encore pousser plus fort pour que ces messieurs soient en liberté après de toute façon je ne plaide pas sa cause je ne connais pas vraiment ses convictions ces messieurs en tant que Congolais s'il bénéficie vraiment de l'amnistie ou de la justice de ce pays et qu'il était censé sortir il doit sortir et bien voilà ma solo il y a 4 ma solo il y a 4 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 mais il y a 4 il y a 4 est-ce que ça va vraiment dans l'UDP 9 mois 9 mois il y a 4 l'UDP donne toujours l'image d'un parti de l'opposition écoutez lorsqu'on pousse on donne on fait la pression sur un arbre je pense que l'exercice que je fais pourra être peut-être visible un arbre on lui fait une pression et qu'il tend il s'éponge plus les années dure on peut abandonner la pression l'arbre peut toujours rester sur cette position je suis en train de dire une chose on peut avoir ces soucis vraiment de revenir en posture des dirigeants mais ça n'a pas encore bien tenu nous devons nous comporter en partie partie dirigeant et non à l'opposition c'est pourquoi j'interpelle j'ai interpellé un débat dernièrement sur 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 le le network où je parlais je demandais au directeur de cabinet du du chef de l'état de pouvoir se trouver une place de pouvoir laisser l'aération à la chambre ou l'antichambre du chef de l'état parce qu'on a fait des alliances ces alliances voulaient bien que monsieur Veka que j'adore bien c'est lui que moi moi-même j'avais je suis parmi les premiers combattants de l'U2P qui avait demandé à ce que Caméré Vital puisse être dans le rassemblement c'était au micro de maître Dona et pendant que je faisais cela j'ai été taquiné maître Dona m'avait torpillé pourquoi Caméré les gens disent ceci j'ai dit non Caméré c'est un opposant de notre pays il a été aux élections de 2011 la troisième voie je veux dire il a été en troisième position on devrait faire alliance avec lui et c'est que effectivement le fin diplomate le chef de l'état avait fait je suis de ceux qui aiment bien ce monsieur le directeur des cabinets mais j'ai compris à un moment donné qu'il aura un travail qu'il doit faire il doit faire ce travail pour son parti politique l'UNC j'ai vu dernièrement la sortie officielle de son parti il a été là et les jolinos Makelele qui sont les ministres et tous les autres je les ai vus là j'ai aimé mais je me suis posé la question mais le président Caméré doit rester dans notre chambre jusqu'à quand là où il est directeur de cabinet c'est dans la chambre c'est dans la cuisine du chef de l'état qu'il y a un parti politique on a fait des alliances et ces alliances doivent un jour aboutir à quelque chose mais parce qu'on a fait des alliances on ne peut pas rester dans la chambre de l'autre parce que quand lui il va faire des réunions de l'UNC lui de PES n'est pas là mais quand lui de PES est là avec le chef de l'état lui il est là alors qu'est-ce qu'on est en train de faire alors je pensais que la seule place pour l'interpeller je pense que ce que je dis il comprend bien ce langage là c'est un langage politique dont il comprend c'est un fin politicien je l'interpelle à se créer sa place à se créer son autonomie pour plaider la cause de son parti qui est l'UNC et laisser aussi les chefs de l'état une cour libre une place libre les alliés on les reçoit dans la cour on ne les reçoit pas dans la chambre ce n'est pas dans l'antichambre ce n'est pas méchant ce que je demande il restera notre allié jusqu'à ce que nous allons encore remporter une deuxième victoire en 2023 et à cela c'est le président Caméré qui reprendra les bâtons de notre alliance ça ça a été promis ça a été convenu nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons quitter la ligne mais lorsque j'ai lancé la boutade pour qu'on en parle c'est des fois des débats citoyens c'est des débats citoyens qu'il faut avoir du courage de les invoquer d'en parler s'il faut en parler il faut en parler mais ce n'est pas qu'on s'est fait ou on s'est créé des inimitiés l'alliance c'est une alliance mais le président Caméré a un parti politique il faut le lui reconnaître il a droit de faire sa ligne politique soigner ça il en a déjà commencé le travail nous avons vu nous avons vu dans ce pays quatre ans avant quatre ans et demi avant je peux aller jusque là parce que notre quinquennat va à cinq ans ils ont usurpé la constitution de ce pays ils ont même violé nous avons vu Chadari au front en train de faire campagne battre campagne quatre ans avant nous avons vu Moïse Katoumi qui parle de la création de son parti politique il est en campagne mais je voulais tout simplement signaler que c'est inconstitutionnel c'est l'anti-constitution tout ce qu'ils font là ils peuvent s'apaiser ils peuvent installer leur parti ils peuvent travailler comme nous aussi mais ils sont allés très tôt parce qu'il y a un moment pour lancer la campagne dans une république et il y a aussi un moment pour travailler et là c'est le moment du travail du parti au pouvoir qui est élu de peste avec son chef son commando son rangère j'ai fini s'il te plaît son rival le rangère commando le chef de l'état Félix Antoine Tisséquedi fin diplomate doit travailler on lui donne la chance de travailler et l'opposition du pays les alliés et tout le monde aura le temps de battre sa campagne je suis la voix de cent voix qu'est-ce qu'il se dit en-dessus de la table vite dans le camé il faut combattre il y a eu de pès il faut적으로 être fort il y a fati il faut être les hommes faibles il faut android et puis il fauthabitur un trouble le seul il faut travailler pour la fame mais il faut travailler pour lebet en fait ainsi et il faut travailler pour la fame Comme exemple, vraiment, il ne faut pas qu'une équipe d'avance en France pour causer la fatigue, pendant qu'il y a une petite guerre avec les petits Zahirois, mais il n'y a pas d'hommes forts où ils sont classés, alignés, pour qu'il y ait une équipe d'avance. Et tout ça, qui fait tout ? C'est Caméry. Caméras, tout ça, la news, au four et au moulet, c'est Caméry. Si aujourd'hui, je ne sais pas aux affaires, c'est à cause de Caméry. Si aujourd'hui, il est félique à Bamba, si aujourd'hui, il est son rival, si aujourd'hui, le Parti Glockambe, beaucoup de Congolais, c'est à cause de Macassi. Macassi, ils sont à cause de Macassi, ils ne sont pas aux affaires, c'est Caméry. C'est que quelque part, il communique le règlement des comptes. Ben, tout le monde sait que ça a été mal. Le monde sait que ça a été mal. C'est que ça a été mal. Réactionnons, parce que moi, l'ingraie, c'est ça, c'est français, c'est ça, c'est français, c'est ça. Les français, c'est ça, c'est ça. Alors, moi, les gars, laissons à la caméra, je vais comprendre très bien qu'Amerie Azobundi, c'est ma vraie pion. Il y a le président Félix Tissakedi. Réactionner. Merci, Minghi. J'avais demandé, si vous allez sur ma page Facebook, depuis la semaine passée, j'ai demandé au direct-cab, monsieur VK, Vital Kamere, que j'aime beaucoup. C'est lui. Quand beaucoup de gens disaient qu'il était burundi, qu'il était ceci, cela, moi, je suis sorti pour dire, voilà, c'est monsieur, c'est un combattant de notre pays, c'est un politicien de notre pays. Il faut qu'il vienne au rassemblement. Les clichés sont là. Je veux te demander, sans rival, que tu ailles sur YouTube et que tu coupes cet extrait-là pour annexer à ce que nous faisons aujourd'hui, au micro des maîtres Dona. Et là, j'ai été attaqué, encore. Aujourd'hui, si les gens me voient et parlent contre lui, je ne parle pas contre lui. Je donne la sagesse politique. La vérité. J'ai dit la vérité politique pour qu'il y ait l'équilibre entre les deux forces qui sont en alliance. Moi, j'ai parlé, j'ai quand même un rapport de tout ce qui se passe au cabinet du chef de l'État, mais j'ai eu des vocabulaires très forts qui ont été utilisés par les conseillers de l'UE de PES qui sont là-bas. À la présidence. À la présidence, au cabinet du chef de l'État, que j'ai qualifié que le monsieur Caméret se comporterait un potentat. Un potentat, ça ne marchera pas pour des résistants et des combattants comme nous autres. Vous pouvez commander, vous pouvez faire des choses, mais si les gens voient vraiment que vous allez au-delà des limites, au-delà de l'autorité normale, et là, ça devient l'autoritarisme. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Ces dérives, et moi, je ne voudrais pas que désormais, désormais qu'on parle encore de ça. Le président Caméret a dit, le président Fatih a dit, vous ne voyez pas qu'il a la confiance du chef. Non, le président Caméret n'est pas au cabinet parce qu'il a la confiance du chef. Le président Caméret est au cabinet parce qu'il y avait eu des alliances. Et ces alliances lui donnaient la primature. On n'a pas eu la primature en faute des élections, de la manière dont ça a été fait. Nous ne pouvons pas rentrer en détail, vous connaissez les détails. Et quand bien même ces alliances ont pu, vous pouvez voir vraiment la bonne foi de lui de Pès et de son président, nous avons, je peux dire, nous habitons la même chambre. Ce qui n'est pas bon. Dans la même maison. Mais à un moment donné, il faut que le président Caméret fasse le travail de son INC. Il faut aussi que Félix Antoine Tisséquet dit, après être père de la nation, ce qu'il est aujourd'hui, qu'il revienne à la maison et la maison, sa maison, c'est lui de Pès. Mais je pense que le président Félix, quelque part, en fait, prend intérêt à abandonner un peu d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Moi, Saint-Rival, j'ai toujours dit la vérité. M'piaka, y'am piaka, ma diaspora, ma bête, ma couille, ma sille, ma talon, sille, neuf mois ici, sans travail. Et ma diaspora, ô président, il y a mis très bien, ma vende ensemble, ma liée ensemble, tandis que Caméret est en train de récompenser les siens. Alors, juste un mot là-dessus. Merci, Saint-Rival. Ce que vous dites, c'est normal. Au chef de l'État, il ne peut pas abandonner son parti, son parti qui est la mère qui lui a produit. Il existe grâce à ce parti, celui de son père, celui de ses grands, ses pères. Je suis en train de dire que l'incompatibilité, selon notre Constitution, ne lui permet pas de faire la politique à l'intérieur de l'UDEPES et aussi chef de l'État. Il est père de la nation, il est chef de l'État, il est pour tous les partis politiques de l'opposition et ceux qui sont au pouvoir. Donc, ce n'est pas l'abandon, mais il est seulement frappé par la loi. Comme on dit, il est au-dessus de la nation, mais pas au-dessus de la loi. Il le respecte en tant que démocrate. Vous savez que l'institution, l'instauration d'un État de droit dans ce pays ne viendra que de lui. Dans le cas des forces majeures, il peut dire un mot. Parce que l'UDEPES, c'est déchiré. Il y a Jacques-Marc Chabani qui dit une chose, il y a Kabound qui dit une autre, il y a Peter Kazani qui se bat avec Augustin Kabouya. Vous allez m'inonder. Vous allez m'inonder avec d'une question, on ne saura même pas répondre. Alors, pour procéder, ce n'était pas au président Fatih de faire ce travail, parce qu'il est père de la nation, mais c'est au président Jean-Marc Kabound de faire ce travail. C'est ce qu'il est en train de faire. Tu es au courant qu'il est en Afrique du Sud depuis hier, dans ton pays. Oui, oui. Voilà. Donc, il est au travail. Et il y a une heure que j'étais aussi avec les CG, le secrétaire général de l'UDEPES qui est Augustin Kabouya. On en a échangé, on en a parlé. Je pense que c'est à eux de faire le travail, le travail du parti. Je vois qu'ils sont en train de faire. C'est un débit. Les fruits, on ne les voit pas encore, mais on souhaite et on veut voir leurs fruits. On demande à voir les fruits du travail. Les fruits de l'INC, on les voit. Oui, les fruits de l'INC, je ne suis pas membre de leur parti, mais j'ai vu à la télé, à l'RTNC, une sortie dans des belles salles de la ville de Gombe. Et ils ont fait leurs conférences, leurs sorties officielles. C'était très bien. Je préfère que cela continue comme ça pour eux. Mais pour nous, non, pour nous, en tant qu'élu de PES, parti au pouvoir, nous devons faire plus que ça. L'UDP, neuf mois au pouvoir, sans chaîne de télévision, ni même radio. Vous trouvez normalement neuf mois. Pour ça, je dis haut et fort que nous n'avons pas assez fait. Et nous interpellons les chefs de l'État de regarder sa génitrice. La permanence des lieux de PES a la carence des chaises. Quand on y arrive, il faut louer des chaises. Parti au pouvoir, s'il vous plaît. Ça ne s'est jamais fait autant du PPRD, ni de l'AFDEL. C'est une honte pour ces partis au pouvoir. Et j'interpelle les autorités, les cadres, le député, le ministre de l'UDP, de pouvoir soutenir le secrétaire général de l'UDP, Augustin Kabouya, et son président Aïe Jamar Kabundo, dans cette plainte que nous venons d'entendre, qu'il manque des sièges, des chaises, à la permanence des lieux de PES. C'est une honte. UDP, sans perte pour des vitesses, Augustin Kabouya, secrétaire général, que je salue en passant, je l'aime bien. Il avait dit que tous les ministres de l'UDP devaient engager plus de 60% des membres de l'UDP, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore exécuté. Les ministres vagues à leurs occupations, les cabinets travaillent, alors ça n'a pas été vraiment exécuté. Vos impressions ? Je viens de vous dire que j'étais avec lui il y a une heure, la même question que je lui ai posée. Il m'a dit d'attendre. Donc, il est au service. Nous supposons et nous souhaitons qu'il soit vraiment au service et que le résultat est le retombé, ou l'efficacité de ce qu'il a fait comme travail puisse se manifester en public. et nous allons dire bravo, monsieur le secrétaire général de l'UDP, bravo, monsieur le président Bardemine Jean-Marc Kabundo, du travail que vous avez fait aux militants de l'UDP premièrement et à la nation congolaise, parce que ces gens ne sont pas seulement membres de l'UDP, mais ils sont aussi membres de notre nation. Ils sont congolais. Nous avons un petit dieu au sein de l'UDP qu'on adore. Le petit dieu a un nom et son nom s'appelle la patience. Depuis le temps de Moselle-Laurent-Désirée Kabila, à l'avènement de la Foudelle, les mots de patience n'existaient pas. Les mots de patience n'existaient pas. Les mots de patience n'ont pas existé. Les mots de patience n'existaient pas dans l'UDP. Écoutez, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, que j'ai demandé au direct-cab du cabinet du chef de l'État qu'il comprenne qu'on ne peut pas continuer à mener sa politique dans la chambre de l'autre, parce qu'on est allié, ou dans l'antichambre non plus. Lorsqu'on est allié, les alliés, si vous lisez l'histoire romaine, vous lisez l'histoire française, les alliés, les alliances se font dans la cour, ce n'est pas dans la chambre. Donc, il ne peut pas être au cabinet. Il a déjà placé ses gens. Si vous en avez, c'est très bien. Adressez-vous à nos auditeurs pour leur dire cela. Mais, si j'ai tombé aussi exactement sur les mêmes informations que vous, je n'ai même pas un pas à reculer pour venir ici, vous avancez et vous les confirmez. J'étais en train de dire au direct-cab du cabinet du chef de l'État qu'il était temps de s'émanciper, de pouvoir comprendre que ça fait un an qu'ils sont ensemble, qu'ils ont travaillé ensemble, qu'ils ont déjeuné ensemble, qu'ils ont tout fait ensemble. Maintenant, les chefs de l'État peuvent rester. Écoutez, la présidence, c'est une institution. Et ça, ça appartient aux partis, au pouvoir. Ça n'appartient pas aux alliances. Cela n'a pas de sens. C'est ce que je pense en tant que politologue. Et après, on peut voir, on peut voir où, monsieur le directeur de cabinet voudra être avec le président Félix-Antoine Tissé-Kédi dans leurs alliances. Je ne vois pas qu'il manquera une bonne place. Il trouvera toujours une place et il continuera sa politique. On ne peut pas avoir une seule personne et un groupe de gens infiltrés au cabinet du chef de l'État. Ils travaillent là-bas pour la nation, pour l'État. Et de l'autre côté, quand ils sortent, ils vont faire les réunions de l'UNC. Mais l'une de Pès, qui avait amené son chef à la tête de cette république que le président Vital Caméret lui-même avait soutenu, quand est-ce qu'il a sa cuisine interne ? Et quand est-ce qu'il peut construire pour ses enfants et pour sa... Donc, sa nation est aussi pour son parti politique qu'il a amené au pouvoir. Voilà les soucis que nous avons aujourd'hui. Mais nous ne demandons pas qu'il y ait rupture, qu'il y ait de méchants ou quoi que ce soit qu'on tire comme nous... Non, 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 non. De quoi je parle ? Je pense que le président Vital Caméret le comprendra lui-même. C'est un politicien, un économiste de haut niveau. Moi, je suis politologue. Il sait de quoi je parle. Les alliances, ça se traite dans la cour. Ce n'est pas dans la chambre ou dans la cuisine. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche avec Vanessa Ilanga. Vanessa, mon amour, t'étais là, y a solo, vraiment. Coup de chapeau à toi pour le travail. Son rival, je suis la voix de Sanvoa dans le bacana, n'aïe, on n'y a pas le bacana. Y a quoi battre ta main. Ce qui cache, parce qu'il y a qu'il y a 5 ans, le président Fatih Hidepès a dirigé. Après, il y a 5 ans sous caméra dirigé. Allianz, il y a des maillets. Wow ! Parce que le peuple congolais qui n'a jamais il n'y a pas sa croisée mais il n'y a pas de ticket. INC a dirigé le mandat où il y a où il y a les bandes où il y a beaucoup de choses. Donc, INC est quoi ? Il y a beaucoup de choses. Non, parce que tout se prépare maintenant. Tu anticipes le débat. Tu as dit qu'on était à la fin de l'émission et alors que tu es en train. Non, on a coupé sa parole. Non, non, mais écoutez, sans rival, nous n'allons pas aller dans une guérilla. Il y a un mandat qui vient de commencer et nous voyons les gens se lancer dans des campagnes. ce qui est anticonditionnel. Nous demandons aux partis de l'opposition, aux alliés et aux coalisés, ceux qui sont en coalition avec nous, de et ils vont comprendre qu'il y a une compagnie. Ils vont comprendre qu'il y a un choix. Je peux, si tu me permets, parler un peu de M. Chadari lorsqu'il nous parle de la gratuité et de l'enseignement qui était l'invention de Kabila. Mais moi, tout ce que je peux dire à M. Chadari est que ceux qui m'ont dit, pourquoi il y a une compagnie ? Il faut poser la faite tibétan et il y a une compagnie. C'est comme ça que les rêveurs se réveillent. Je parle pas de lui. Donc je parle du secrétaire de ce parti-là. Donc l'autre là, Zoé, comme tu me l'as dit, je n'ai même pas vu ce qu'il a dit et je ne sais pas ce qu'il peut dire. Bon, écoutez, peuple congolais, où il y a diaspora, où il y a Rhône-Alpes, Grenoble, Bino-Bana, Grenoble, la base arrière, Bajise Fouila, Banyama, Bino-Bana, Lvelit, là je vois Justin jusqu'au bout, Kuna Bilingue Pascal qui est rentré au plus vite possible, Gilles, Kuna na Suisse, Boya, Toko Croize, Nde na Grenoble, Tomati na Lyon, Tosui Bana Saint-Etienne, Tosui, Banlieu, Nyonsoy a Lyon, Tomati, tout droit na Dijon, Biso, Biso, Epaï, Yam Mokonzi, Nabiso, Fatibetan, Aza na message, Yagoye Biso na France, Aza li na message, y a remerciement, y a kombao to sala, to sala ki, ti, Lelo, ten, ti, Nenge, akomi, Iyemoko, na pouvoir. Eza Biso ba na France, to Pesa, to ouvra, kanal mounene, opinion mounene, na président, Nabiso, Azalakina, na opposition, na France 24, Kuna, Nabamedja, Nyon, Soyaba TV5, c'était nous qui avons battu pour ça, et alors il vient nous remercier pour cela. Alors, Boya e Belé, Boya e Belé, Boya e Belé, Bandeko, Musu, Tozo, Kabalobi, Bilobi, Balobaki, Toye, Bani, Batika, Nabango, Bazairua, ils ont vandalisé l'emblème et la République pour rien, mais ils sont devenus des apatrides. Quand on ne reconnaît pas son pays, c'est qu'on n'a plus le pays. Donc on est apatrides. Apatrides, et l'ingoloba, Mutu, Oyo, Asa, sans pays, Bangopé, Basse, Ngamikanda, Nabango, Mokoboye, le Koleaba, homme de voyage en France. Pour les gens qui ont déjà été en France, ils connaissent ce qu'on appelle les hommes de voyage. Et ça, bat tatawana, mikolo, balala, l'alibanda, batambol, ranzela, bagana, famite, bagana, mbokate, bagana, rien, même si on repose, n'daku, agokimandaku, akké, goutambol, l'alibanda. Et c'est ça, le degré, nan nivou, Oyo, Batwana, ba, misali, ba, papi. C'est pas président, n'engazouya, france, mouda, c'est pas président. T'es bien à mes parties. Non, à mes parties, t'es pas la faille, mais dans ce pays, parce que, c'est pas la faille, c'est pas la faille. France ? France a bien à mes allées, et on est, ce qui s'est passé, c'est pas la faille, c'est pas la faille, et on est à mes attaques, parce que, la France ne donne pas l'asile aux anciens militaires, aux militaires, aux gens de la sécurité, parce que ces gens sont censés être neutres, sont censés travailler pour leur état et à l'occasion là un homme politique congolais abéli a aucun des soins de santé na france na inde na sokinini c'est une honte et abat pratiquer et s'enguele si là avec fachy beton à même merci c'est pas là qu'on met un point final de construire les hôpitaux de faire tout nazo annoncer pelissus samedi ou yotrozana marche marchés alli à gratuité bambon ou boy par nye bino touba parent pour bofouta pour nabana bino beton à l'ongoli bino yango donc boya et belé samedi oyo itinéraire égoupé saman na cg et moko cg augustin kabouya cg augustin kabouya que je salue en passant jean marc kabou le président aïe que je salue aussi en passant ben voilà c'est par là qu'on va mettre un point final à notre tronche et sans toutefois oublier de dire un petit mot à mon président de la république que j'aime très bien tisse et kedi felix on a soutenu avant à comment président et kossal abisobie batou y afrique du sud de paeba se retrouvé na lobilika moana mille et une fois bandé koi afrique du sud de paeba na kossé retrouvé président jamak kabou na kina frédicite profiter aussi l'occasion batia ordre na fédération il ya afrique du sud jusque là y'a pas de fédération afrique du sud c'est très capital batia président fédéral et afrique du sud il ya eu des pecs et ça vraiment malam ou mingi ordre et chama côté ouana là pour un peu donner un peu d'éclaircissement il est parti en tant que premier vice-président il ya assemblée koko tanana barényon ouézota la moussa la wana mais cela n'empêche pas en passant il ya koko tanana bas kadro yaï de peste ouézota kouna tomo naki deja et yambéli n'engue ba yambaki yé n'azos adressé naïo bardemine n'engue ba yambaki yo na sepeli nassina piblia kiyango alors n'oubliez pas qu'il ya la zizani les troubles en afrique du sud et si vous avez besoin de détails contactez nous au plus vite possible avant de rentrer je sais qu'au zonga j'ai dit mais avant zonga tcha ordre na katia fédération ana yamou nene qui est une fédération traditionnelle bien sûr de l'huile de peste mais c'est à vanessa aïe a solopé menya na homie mboté nabino soubozita koulanda son rival resté toujours bronché bétonnés coaché fidèle à votre ambasservité babissa yabar rivalia zakane nabar rivalité kouna koutout mot sada parce qu'il ya son rival betona babetona la ligue à gap mokouzina n'aï fati alors merci encore à mon avis à mon invité vraiment merci beaucoup mais il n'est pas que vous en a problème c'est réna vital caméra non non vk aïe bina c'est nul aïa koutana rassemblement et une de la king aïe et a guilleté il paraît d'accord rancunier ma cassine et c'est un grand politicien il a la grandeur il faut qu'il comprenne que l'appel que je fais il est temps qu'il puisse construire son parti et laisser aussi à fati de construire les siens merci